Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? T'es bourré ou quoi ? Non, mais il est flabourg ! Wouhou ! Yeah ! Oh, j'ai fini dans les arbres ! T'avais le casque droit, quand même ? Voilà ! Elle était sûre, ça va tomber un peu dans ça ! Ça y est, t'as ressorti tes plots, Simon ? Ben oui, j'ai vu que dans les sentiers, tout à l'heure, tu ne faisais pas le malin ! Je me suis juste mis dans les arbres, et je n'ai même pas irraflé mon maillot vaude ! Ouais, ben écoute, regarde ! J'ai trouvé une belle zone, là, pour pouvoir travailler ça, parce que c'est super important, quand même, le virage à plat ! Il y a quand même des choses à savoir ! Surtout ici, où, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de virages relevés dans les sentiers ! Ouais, j'ai compris pourquoi tu faisais le malin ! Ouais ! Je pensais que tu faisais le malin, mais en fait, c'est un vrai entraînement ! Exactement ! Allez, on s'y colle ? On s'y colle ! Du coup, on fait comment pour progresser sur ces virages à plat, Simon ? Ecoute, on va faire quelque chose de simple, en quatre points, quatre exercices, Normalement, après ça, tu vas être refait ! Normalement ! Si tu t'entraînes ! De façon très synthétique ! Un, se positionner sur le vélo ! Deux, gérer sa vitesse ! Trois, son regard ! Positionner son regard où il faut ! Quatre, la bonne trajectoire, le point de corde ! C'est bon ? On va voir ! Allez, on attaque ! Premier exercice ! Premier exercice, je pense qu'il va te faire rire ! Mais nous, on va rigoler après qu'on va devoir le faire ! C'est tout simple ! On prend une grande partie linéaire, on va faire un tube dedans là ! Un chemin quoi ! Un chemin ! On va matérialiser l'entrée et la sortie, simplement ! Ouais ! Et on va apprendre à... À danser avec le vélo ! À danser avec le vélo ! À danser avec le vélo ! La salsa ! Ouais, la salsa que tu fais, ouais ! Allez ! Là, l'entrée... On le fait assez grand quand même, que tu aies le temps de danser ! De... Tortiller du cul de dandine ! Allez ! On prend de la vitesse... Un petit peu... Et on s'amuse ! Tac ! Tac ! Ce premier exercice, il va paraître un peu éloigné d'une courbe à plat, mais il est ultra important ! On va travailler le positionnement, la mobilité sur le vélo ! Le but, c'est en ligne droite, essayer de mettre de l'angle au vélo ! Hop ! Voilà ! Tac ! Sauf que bon ! On va le faire, les pieds sur les pédales ! Il va falloir appuyer sur les jambes, appuyer sur les bras ! Et normalement, on doit pouvoir mettre de l'angle ! Attention ! Pied à plat, c'est pas forcément évident ! Naturellement, on va comprendre qu'il faut mettre le pied en bas ici ! Et forcément, à l'opposé au niveau des bras ! Pour venir appuyer ! Trouver du grip sur le pneu avant ! Trouver du grip sur le pneu arrière ! Zone d'élan ! Tu pédales, quand tu rentres, tu ne pédales plus ! Et tu essaies de faire bouger ton vélo de droite à gauche ! Tu vas voir, ça va travailler la mobilité, la coordination ! C'est pas si facile que ça ! Et aussi de dissocier le tronc des jambes ! Allez go ! Ça fait moins peur qu'une grosse marche ! Moins grosse ! Non ! Non, pas de taffer ! Bon, il y a du travail à faire ! Appuie sur la main extérieure ! Allez, appuie ! Voilà ! L'autre côté ! Allez ! Change ! Mobilité ! Dissociation ! Voilà ! Yeah ! Eh ben, c'est laborieux ! Maintenant, on va passer sur la grande zone de travail ! Petit conseil ! Celle en bas ! On va travailler sur les jambes ! On ne va pas rester assis, ce n'est pas possible ! Debout sur les cannes ! Les doigts, on garde un doigt sur les freins ! On ne sait jamais si ça se passe mal pour s'arrêter ! Au niveau de la transmission, On ne va pas venir tirer trop gros ! Mais quand même plutôt au milieu ! Pour éviter de dérailler si on fait un passage en arrière ! Très important ! Pression des pneus ! Là, c'est souple ! Pour sentir au mieux le grip ! On va descendre un peu exagérément les pressions ! Pour vraiment sentir ça ! Après, quand on va sentir une déformation trop importante, c'est qu'on a bien progressé ! On pourra repasser sur ces pressions habituelles ! Ok ! Et j'imagine que l'état des pneus aussi... Là, ça va quand même... Ah ! Là, c'est un semi-slic ! Plus il y aura de crampons ! Plus il faudra travailler sur la carcasse et descendre la pression ! Plus on a du crampons ! Plus on peut rester sur des valeurs classiques ! Les suspensions aussi ! N'oubliez pas de les ouvrir ! Ok ! Notamment la fourche ! Pour pouvoir bien charger ! Naturellement ! Voilà ! Les petits tips à suivre ! Moi, je ne suis pas embêté avec ma suspension arrière ! Pas de soucis ! En semi-rigide, c'est bien ! Tu vas sentir le décroché quand tu vas appuyer fort sur la roue arrière ! Tu vas sentir les crampons travailler ! C'est pas plus mal ! Pour faire une belle courbe ! Pense simplement à équilibrer la fourche devant pour pas qu'elle soit trop dure ! Je suis paré ! Allez ! Go ! Étape 2 ! C'est quoi le programme ? Allez ! On va continuer à travailler la mobilité ! Le positionnement ! C'est crucial ! Maintenant aussi le regard ! On va faire un beau S ! Tu vas voir l'importance du regard ! Et ça va t'aider à positionner le haut du corps ! Quand le haut du corps est positionné ! Forcément le bas va suivre ! Et tu vas mettre en place ce que tu viens de travailler dans l'exercice 1 ! Fais-moi voir ça ! Allez ! Ha 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 ! Allez ! Quand tu veux ! Je te dis rien ! Regarde ce que tu fais ! Assis ! Debout ! Sur les jambes ! Voilà ! Bouge ton vélo ! Les appuis ! Oh là là ! Les appuis qu'on a... Bon allez ! On recommence ! Bon ! Impossible de faire cet exercice ! La scène en haut ! On est sur les jambes ! Sur les quilles ! Ok ! On prend un peu de vitesse et on reste sur les jambes ! On sort pas le pied ! On essaie d'appuyer avec le pied ! Et le regard ! Le regard ! On anticipe ! Pour faire le S parfaitement ! Position ton pied ! Ton pied ! Voilà ! Un coup de pédale, l'autre pied ! Ouais ! Un coup de pédale, l'autre pied ! On se positionne ! Bien ! Regarde ! Loin ! Bon Anthony, c'était mieux ce deuxième passage ! Tu commences à bien positionner ton corps ! A mettre de l'appui ! Mais il faut aller un peu plus vite dans les enchaînements ! Anticiper ! Beaucoup mieux avec ton regard ! Ton regard va aider à engager les épaules ! A positionner tes pieds ! Et ça va être beaucoup plus fluide ! Bon ben, il n'y a pas de secret ! Il faut recommencer à manger ! Et s'amuser à engager ! Troisième exercice ! Là, on rentre dans le vif du sujet ! La véritable courbe à plat ! Ouais ! Tu vas essayer de mettre tout ce qu'on vient de travailler en application ! Avec en plus la prise de vitesse ! Désolé ! J'ai du mal avec un mousquetaire ! Tu me diras ce que tu fais avec ton épée ! Mon épée ? Parce que j'ai du mal à rester sérieux ! C'est pour t'expliquer la prise de vitesse et la trajectoire ! Tu connais la trajectoire idéale dans une courbe ? Tout placard ! Bon, allez ! Je vais me servir mon petit épée pour t'expliquer quelque chose ! D'Artagnan ! Allez ! Cours de trajectoire ! Hop ! Une autre grande courbe là ! Un beau 90 ! Ok ? Bonne trajectoire ! Tu arrives ici ! Forcément ! Là, ça va bloquer ! Tu vas partir là ! Là, c'est pas bon ! Ton virage, il est vraiment pas bon ! C'est le tout droit là ! Ça, c'est le tout droit de tout à l'heure que tu nous as fait ! Si ça arrive modérément, tu vas venir ici et tu vas suivre la courbe ! Là, ce que ça va entraîner, ça va être une grosse partie de freinage dans cette partie pour pouvoir faire subir la courbe ! Tu vois, c'est quand même assez marqué, il y a encore 90 degrés ! Donc là, je vais perdre beaucoup de vitesse ! Beaucoup de vitesse ! La meilleure solution, c'est venir à ras ici ! Ok ? Tu viens chercher le point de corde avec ton regard ! Tu vois, tu viens fixer la sortie au plus tôt possible ! Tu arrives fort, tu freines ici ! Tu viens chercher le point ! Et là, tu relâches et tu repars là ! Ça se voit assez clairement ! Ça, c'est quand même la trajectoire la plus rectiligne ! Et forcément la plus rapide ! Allez, on met ça en pratique ! Anthony, t'es chaud ? Grave ! Plein capot ? Plein capot ! Après, je te cache pas qu'un single, c'est plus joli quand même ! Allez, vas-y ! Entraîne-toi là, déjà ! La vitesse ! Oh, il arrive vite ! Le freinage ! La courbe ! Oh ! Non mais t'es arrivé dix fois trop vite ! La trajectoire, regarde, regarde ! Le point de corde, c'est là, c'est passant ! Je suis que deux mètres en dessus ! Allez, tu recommences ! Temporise ta vitesse là ! T'es arrivé trop vite pour pouvoir tourner ici ! Ok ? Et, t'oublies pas hein ! Exterre ! Inter ! Exterre ! Allez ! Allez ! Tranquille ! C'est là en bas ! Pense au regard ! On arrête de pédaler ! Exterre ! Voilà ! Tes pieds ! Regarde ! Oh ! C'est pas mal mais, tu vois, t'es pas allé chercher assez exterre, t'es resté au milieu ! Et donc forcément, en sortie, il te manque un petit peu de vitesse ! T'as vraiment fait un virage à 90, même plus que 90 ! Donc allez ! Tu recommences ! Viens chercher vraiment le plot extérieur ! Et quand t'es au plot extérieur, regarde le plot intérieur là ! Ok ! C'est vrai que là, j'ai perdu vachement de jus ! Rien qu'à la fin ! Eh oui ! T'as pédalé partout là ! T'as compris ? Yes ! Tu te trouves qu'il faut regarder ? Bien bon, Professeur ! Allez, parti ! Prise de vitesse ! Trajectoire exterre ! Inter ! Le pied, le pied, le pied ! Olé ! C'est pas mal ! Ça passe deux fois plus vite ! Je pense que tu peux passer encore quatre fois plus vite ! Ouais, quand même ! Si, si ! Tu peux aller chercher plus loin là ! Arrondir encore plus ! Bon, c'était bien cool tes FCI là ! Mais c'est quand qu'on revient dans les sentiers, c'est vachement plus cool quand même ! Ben on y va, maintenant tu te débrouilles pas trop mal ! Après quelques essais infructueux, ça y est, tu commences à bien maîtriser ! Donc, t'as senti le sol aussi, ça glisse un peu ! C'est sec, faut faire attention ! Beaucoup, c'est très sec ici ! Puis, je t'avoue que je suis content de ne pas avoir essayé direct sur des petits sentiers ! Parce que la végétation de suite, ça gratte après ! Ouh, ça pique ! Les cailloux, ils ouvrent aussi la peau ! J'en ai fait l'expérience ! Bon allez, on y retourne ! Passez une bonne semaine ! Puis surtout, n'oubliez pas, on a un super code promo avec le partenaire Pure Bike ! Pour tout l'achat de votre matériel vélo ! C'est en description ! Et, on n'oublie pas de s'abonner ! On le dit à chaque fois, c'est super important ! Donc, on prend une petite seconde pour appuyer sur le petit bouton ! Et, bien sûr, des pouces, des pouces, des pouces ! Bye ! Ciao Simon ! Bye bye !